Musique Le programme de cette conférence de presse, c'est la lecture de notre déclaration qui est en relation avec cette situation-là, que va faire Saïd Boudour, qui sont en fait les deux principaux conférenciers qui vont répondre en priorité à vos questions. Donc Saïd Boudour de JSA, journaliste citoyen d'Algérie, et Bouzid, d'Interline Algérie, deux sites qui font partie du syndicat algérien des éditeurs de la presse électronique. Le syndicat algérien des éditeurs de la presse électronique revendique plus de 40 adhérents. Et nous sommes en phase de constitution, si vous voulez poser des questions sur cet aspect-là, cela fera partie de la conférence de presse. Je vous remercie d'être venu ce matin, d'avoir répondu à l'invitation d'Anna. Et donc nous commençons avec Saïd Boudour. C'est quoi la voix ? Non, c'est quoi la voix ? Nous sommes la voix ! Nous sommes tous la voix de son voix. C'est quoi la voix ? Nous sommes les études, nous devons en approche de la voix de l'arrivée du pays. En fait, nous devons en comparer des édits d'un des édits d'un des édits d'un des édits d'un des édits d'une édits d'un édits d'une édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 ici, pour le moment où nous avons besoin de l'ancienne. Nous demandons de l'ancienne que si vous voulez les gens du génial de la réunion, vous allez vous demander de l'ancienne et vous demandez de l'ancienne. Donc, nous ne nous demandons pas de l'ancienne. Donc, c'est comme ça. C'est un peu de l'ancienne de la réunion de l'éducation. C'est un peu de l'ancienne. C'est un peu de l'ancienne. C'est un peu de l'ancienne. Et même si le code est le 940, à ce que ça peut. Il y a un des choses comme un emploi de ses courses ou un peu de saisons ou un objectif. Il y a un côté de la ville ou de la ville d'autres. Dans les pays, on voit ce qui se déroule. Il y a une réelle de pire qu'il allait à notre travail. Il y a une réelle d'amoraté la réelle de la réelle de la réelle. Il y a des gaires à la réelle de la réelle de la réelle de l'existe. On a vu le pays dans la réelle de la réelle de la réelle de l'industrie. Ce qui sont là d'abri que la réelle de la réelle de la réelle de la réelle. Après 10 ans, il y a pas d'extrême de la réelle de la réelle d'avons. C'est ce qui concerne l'électronique de l'électronique de l'électronique. qu'on espère que les gens se comportent en commun et pas ceux qui ont eu commencé au lieu de droit. C'est autre chose. Du coup, je m'en parle de la chaleur, qu'on a cette question par la chaleur. C'est nåé, sabrez-moi, on venait à la chaleur. On a dit à la chaleur, il n'y a eu. On a fait une bonne réponse. On a fait une autre question, ça te met des qualeur qui a qui s'amos affichera. On a fait un collègue par le caleur. Pour avoir eu nous avec une expérience, c'est-à-dire que la question de vous trouvè you n'a pas à la première position. On a fait interne. Il y a des restes de décisiones en económique. Nous sommes des nakaabes. Nous sommes des nakaabes. Nous sommes des nakaabes. Nous devons nous dire aux gens de la réduction des actions. Nous devons nous sortir dans le maître. Ce maître est un maître de démocratie. Nous devons nous réunir dans le maître. Nous devons nous réunir dans le maître. Nous devons nous réunir. En deux mots. Il n'y a pas d'instance de régulation prévue pour la presse électronique. La presse électronique a un problème. C'est exister ou ne pas exister. Pour réguler, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe. La presse électronique, elle est reconnue dans la loi organique sur la presse. Mais dans les faits, elle n'existe pas. C'est comme si elle n'existait pas. C'est exactement la même chose. Le problème de la régulation se pose qu'une fois qu'on a lancé une activité, qu'on a reconnue, le problème n'est pas dans la régulation. Le problème, il est d'abord dans le fait qu'une mère s'ouvre et que les autorités comprennent que nous sommes des journalistes comme les autres journalistes. Nous obéissons aux mêmes lois. Nous sommes obligés de respecter les symboles de la nation. Nous respectons les lois, la constitution. Nous respectons la vie privée. Nous fonctionnons exactement de la même manière. Ce sont les supports qui ont changé. Au lieu de mettre nos informations sur du papier ou de les mettre sur une bande FM, nous les mettons sur des supports digitaux qui peuvent être des radios d'ailleurs sur le web en attendant que la bande FM s'ouvre. C'est vrai qu'il y a un problème d'absence de quelque chose, mais ce n'est pas celui de la régulation. C'est celui de la reconnaissance d'abord. C'est celui là où je me déroule. C'est sérieux. Typisé. C'est pour ça que je me suis dit. On doit dire pourquoi est-ce que les gens ont un juif de la population C'est pour ça? C'est une caractérale à l'é gratuit de l'énieu. C'est la question qui est au fond de l'énieu. Il y a des méritiers de l'énieu. qui ne fait pas encore de façon à faire du mode. Il y a des témoignages à la Bible. C'est très important pour les éclats. Par rapport au sujet, il y a eu un défi qui est en train de faire. Il y a eu une fois en train de faire un défi. Il y a eu un défi qui a commencé à dire que l'on n'est pas à la limite. Mais que le défi est en train de faire ce défi. En train de trouver des éclats des éclats, mais il y a eu de l'adouement et des éclats des éclats des éclats des éclats des éclats des éclats. Nous avons des revendications spécifiques qui sont propres à la filière digitale. On a lancé la dynamique de la constitution d'un syndicat, on va la poursuivre, l'Assemblée Générale va probablement se tenir avec ou sans l'aval de M. Zour, qui est la personne qui a tenté de l'empêcher directement avec les RG à l'Algérie. Nous allons nous organiser et nous allons proposer notre dynamique au reste de la presse. Nous sommes déjà en train de la proposer au reste de la presse. Nous l'avons déjà fait. Dans la campagne de solidarité avec notre collègue Hedda Hazem, qui avait une problématique de presse papier. Makech la pub, Hedda Habiss, etc. Les éléments du syndicat algérien de la presse électronique se sont totalement impliqués et nous avons fait des communiqués de soutien à cette éditrice qui est une éditrice de la presse classique. L'affaire plus récente, l'affaire de cet article de loi dont on parle, sur lequel il y a eu du nouveau. Dans cette dynamique, on a convergé avec les autres médias. Par exemple, on a tenté de sensibiliser, et je pense qu'on a réussi, la commission finance de l'Assemblée nationale sur le fait que l'article de loi proposé par le gouvernement dans la loi de finances pour 2019 est un article de loi qui allait porter tort à l'écosystème économique de toute la presse, y compris des journaux, des médias et des télévisions qui sont talmou alat, les talm al-chokm. Et donc, le fil de travail ensemble existe déjà. Mais c'est vrai que dans l'avenir, on devra le faire de plus en plus. De là, créer le même syndicat, je ne le pense pas, mais je pense qu'il y a des actions communes par rapport à la liberté de la presse, par rapport à la liberté des journalistes, par rapport au statut du journaliste, par rapport au modèle économique de la filière des médias, qui est une filière qui devrait employer beaucoup plus de gens. Elle est en crise. La presse papier est en crise, il faut trouver des solutions. Les télévisions sont à mi-chemin, les radios, ils ne veulent pas ouvrir la bande FM. Il y a un enjeu, un chantier immense d'une filière industrielle qui devrait créer des milliers d'emplois à haute valeur ajoutée, qui est à l'arrêt. Et ce projet-là, effectivement, on peut le prendre en charge ensemble, avec les autres éditeurs de presse, que ce soit la presse papier, que ce soit les éditeurs de télévisions qui sont à mi-chemin. Ça fait partie des projets du SAIP, de tendre la main et de travailler avec les autres. C'est une évidence. Merci beaucoup pour la présence de tout le monde. Nous comptons sur vous pour bien rapporter cette conférence. Merci.